Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données, chers amis internautes, amis de ma page Facebook, amis de ma chaîne YouTube. Je bénis le nom de notre Seigneur qui me donne encore l'opportunité de partager avec vous sa divine parole. Nous allons méditer la parole de Dieu. Nous allons considérer le livre de la Genèse, Genèse 41. Nous allons lire les versets 34 à 36. Genèse 41, versets 34 à 36. Je lis pour vous. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Apprenons, mes chers amis, à identifier et à gérer les bénédictions de Dieu en temps de crise. Tel est le titre de mon message. Apprenons à identifier et à gérer les bénédictions de Dieu en temps de crise. Mes chers amis, souvent, nous sommes ingrats envers notre Père Céleste. Nous oublions ou nous ne constatons pas ces bienfaits dans nos vies. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire la différence entre besoin et désir. Or, il est dit dans la Bible que Dieu pourvoit à tous nos besoins. En effet, nombreux sommes-nous qui prient avec instance, qui prient avec persévérance, mais qui n'arrivent pas à identifier les bienfaits de Dieu dans leur vie. À force de demander, nous ne pouvons plus identifier les bénédictions existantes déjà dans nos vies. Et par conséquence, nous les gérons très mal. Donc, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Jésus-Christ, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons avoir la capacité, mes chers amis, à identifier dans nos vies les bénédictions existantes et du même coup, à apprendre à les gérer pour la gloire de notre Sauveur et Maître Jésus-Christ. Premièrement, nous devons identifier les bénédictions existantes et deuxièmement, nous devons apprendre à les gérer. Nous connaissons tous l'histoire, mes chers amis, l'histoire extraordinaire de Joseph qui a été vendue par ses frères et que Dieu a élevé au-dessus de ses derniers pour la gloire de son nom. La Bible nous rapporte que Pharaon avait fait un rêve, qu'il avait beaucoup bouleversé. Il ne pouvait comprendre sa signification. Et le côté le plus ironique de l'histoire, c'est que les devins qui étaient dans l'entourage de Pharaon ne pouvaient expliquer de façon claire le rêve. Que signifiaient les sept vaches belles et grasses qui ont été mangées par sept vaches maigres et laides ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelle est la signification de sept épis gras et pleins qui ont été engloutis par sept épis maigres ? Après avoir pris connaissance, mes chers amis, du rêve de Pharaon, Joseph l'avait interprété par la grâce du Seigneur qui était en lui, par ce don que Dieu avait placé en lui, le don de l'interprétation des rêves. Eh bien, les sept vaches belles et grasses et les sept épis pleins représentaient, mes chers amis, sept années de bénédiction. Et les sept vaches laides et sept épis maigres représentaient sept années de famine. Face à un tel scénario, mes chers amis, quelle décision prendre ? Comment gérer les sept années de bénédiction pour faire face aux sept années de pénuries excessives ? Se demandait l'homme fort d'Égypte. Le passage à l'étude nous rapporte que Joseph, sous l'inspiration de Dieu, a dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. C'était des paroles sages. Nous conviendrons, chers amis, que Joseph a fait preuve d'un bon visionnaire et un bon gestionnaire. Mais j'aimerais attirer votre attention sur deux éléments. Quels sont ces éléments ? Premièrement, l'identification de la bénédiction. Parce qu'on se rappelle que Pharaon ne pouvait pas comprendre le rêve qui lui annonçait la bénédiction. Il ne pouvait pas comprendre ce rêve. Et deuxièmement, la gérance de cette bénédiction. Joseph a indiqué à Pharaon comment gérer cette bénédiction tous les jours, pendant tous les jours mauvais. En effet, Joseph a tellement bien géré les provisions de cette année, cette année de bénédiction, cette année d'abondance, que durant les sept années de famine, l'Égypte a pu trouver de quoi manger et venir en aide aux autres pays de la région. Et même la famille de Joseph a pu bénéficier, mes chers amis, de la gestion rationnelle. C'est une question vraiment rationnelle de Joseph. Mes chers amis, la Bible nous dit qu'elle est la seule autorité en matière de foi et de conduite. C'est-à-dire, elle nous indique ce que nous devons croire et ce que nous devons faire. J'aimerais vous poser trois questions, amis internautes, amis de ma page Facebook, les abonnés de ma chaîne YouTube. Trois petites questions. 1. Est-ce que vous avez déjà identifié la bénédiction de Dieu dans votre vie ? Deuxième question. Et cette bénédiction, comment vous gérez cette bénédiction ? 3. Est-ce que vous n'êtes pas en train de gaspiller la bénédiction de Dieu ? Trois questions. Je reprends. Premièrement, est-ce que vous avez identifié la bénédiction de Dieu dans votre vie ? Deuxièmement, est-ce que vous la gérez ? Troisièmement, est-ce que vous n'êtes pas en train de la gaspiller ? Laissez-moi vous raconter cette petite histoire qu'un pasteur avait racontée un jour lors de son serment. Un enfant s'était révolté contre sa mère parce qu'il était fatigué. Fatigué de faire toujours les courses. Un beau jour, il a décidé de faire les relevés de tout ce que sa mère lui avait demandé de faire pendant la semaine et a présenté à sa maman une facture. La facture était de montant de 100 dollars. À la vue de ce montant, la mère a souri. Et de son côté, la mère a présenté sa propre facture à son enfant. En disant à l'enfant, mon fils, je t'ai porté neuf mois dans mon ventre. Je t'ai allaité pendant plus de 18 mois. J'ai travaillé comme une folle, parfois dans l'humiliation et la déception, pour pouvoir te nourrir, te vêtir et t'assurer une bonne éducation. Et pour tout cela, mon fils, voilà le montant de ma facture. Et la mère a présenté le montant de sa facture. Quel était le montant de la facture de la mère à son enfant ? C'était écrit sur la feuille de papier. Fais preuve de reconnaissance et d'amour à mon égard, mon fils. C'était le montant réclamé par la mère. Fais preuve de reconnaissance et d'amour à mon égard, mon fils. Mes chers amis, amis internautes, Souvent, nous nous comportons comme cet enfant irréfléchi à l'égard de notre Père céleste qui nous crie, roi et fort. Soyez donc reconnaissants pour ce que j'ai fait dans votre vie. Lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, mes chers amis, nous devenons aveugles. Nous ne pouvons voir, nous ne pouvons comprendre, nous ne pouvons identifier. Il était possible pour nous d'identifier les bénédictions de Dieu dans nos vies et par conséquence, nous les gérons très mal et nous les gaspillons. Toi, mon ami, vous étiez au chômage et vous avez prié pour que Dieu vous donne un travail. Il a exaucé votre prière. Et quand vous recevez votre chèque du mois, vous dépensez tout sans rien mettre de côté. sous prétexte que Dieu pourvoira toujours à vos besoins. Oui, Dieu le fera. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Mais est-ce une raison, mon frère, est-ce une raison, ma soeur, de tout dépenser comme fou, de tout dépenser comme une folle, en oubliant que la vie a ses ronds et ses bas ? Nous devons prendre comme exemple, et c'est là notre devoir de pratiquant de la parole de Dieu, le comportement de Joseph, qui n'a nullement dit à Pharaon, parce qu'il a annoncé à Pharaon sept années de bénédictions et sept années de famine. Mais il n'a pas dit à Pharaon, écoutez, pendant les sept années de bénédictions, mangeons, buvons, prenons beaucoup de plaisir. Il ne l'a pas dit, et il n'a pas dit à Pharaon, mangeons, buvons, et pendant les années de famine, Dieu va pouvoir à nos besoins. Il ne l'a pas dit, mais il a dit à Pharaon de faire des économies pour faire face aux temps difficiles. Aujourd'hui, mes chers amis, nous vivons des moments extrêmement difficiles. Personne n'a vu arriver cette pandémie. Personne n'imaginait que le monde serait fermé, que les activités seraient fermées. Personne n'avait imaginé que des gens seraient renvoyés de leur travail. On n'avait pas imaginé. Mais aujourd'hui, vous faites face à des problèmes, à des problèmes économiques, alors que vous avez travaillé. Vous avez gaspillé vos biens. Dieu vous a donné un travail. Dieu vous a donné de l'argent. Mais au lieu de faire des économies, vous avez tout gaspillé. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine crise. En pleine crise économique, partout dans le monde, on ne peut pas prendre son téléphone pour appeler un parent qui se trouve à New York, pour appeler un parent qui se trouve à France, pour lui demander de vous envoyer de l'argent, parce que nous sommes tous dans la même banque. Nous sommes tous dans le même bateau. Tout le monde fait face à des difficultés. Qu'avez-vous fait des bénédictions de Dieu ? Vous avez mal géré. Et Dieu vous demande de gérer ce qu'il vous donne, de gérer vos bénédictions, parce que la vie a ses ronds et ses bas. Nous devons faire, mes chers amis, avec la bénédiction de Dieu, place. Nous devons gérer ces bénédictions. Nous devons prendre soin de ces bénédictions. Si Dieu nous donne quelque chose, Dieu ne nous invite pas à gaspiller ce qu'il nous donne, mais à gérer. Il y a des gens aujourd'hui qui ont bien géré leurs bénédictions. Ils ne travaillent plus, ils ont perdu leur travail, mais ils avaient fait de l'économie. Ils avaient mis de l'argent de côté. Et pendant ces temps de confinement, ils peuvent manger parce qu'ils avaient fait de l'économie. Mais il y a d'autres personnes qui se trouvent dans de graves difficultés, qui travaillaient, mais qui ont gaspillé. Et le Seigneur te dit, tu as mal agi, mon ami. Oui, tu as mal agi. Mais le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Il ne tient pas compte de nos erreurs. Il veut te corriger. Il veut te corriger. Et c'est la raison pour laquelle il te dit que la prochaine fois, la prochaine fois que tu vas recevoir une bénédiction et Dieu va te bénir encore, maintenant tu vas te corriger pour savoir qu'il y a des temps de bénédiction, mais il y a des temps de disette. Maintenant, il faut savoir comment gérer les bénédictions de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi des fois nous n'arrivons pas à gérer les bénédictions de Dieu? Parce que nous disons souvent que Dieu va pouvoir à tous les besoins quelles que soient les circonstances. C'est vrai. Mais nous devons savoir que Dieu, le Dieu que nous servons, agit de deux manières. Dieu premièrement agit par miracle et deuxièmement, il agit par providence. Dieu fait un miracle. Comment Dieu fait un miracle? Dieu agit par miracle, mes chers amis, c'est quand les moyens humains ne peuvent rien faire. Alors, Dieu prend le contrôle ou encore, il prend le contre-pied des lois de la nature et provoque le surnaturel. À ce moment-là, Dieu agit par miracle. Par exemple, l'épisode de la mer rouge est un miracle car il n'y avait aucun moyen humain pour sauver ce peuple nombreux de la colère de Pharaon. Et Dieu a fait un miracle en ouvrant le ventre de la mer pour que son peuple puisse passer à pied sec. mais Dieu n'agit pas toujours par miracle. L'épisode de la mer rouge c'est un miracle. Mais Dieu agit aussi par providence quand il utilise, quand Dieu, quand est-ce que Dieu agit par providence? C'est quand il utilise toutes les circonstances bonnes ou mauvaises pour accomplir ses dessins, pour accomplir ses buts. L'histoire de Joseph est un exemple de la providence du Tout-Puissant. et Joseph l'a reconnue en disant à ses frères qu'il avait rejeté, qu'il avait vendu. Vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. On retrouve cette déclaration dans Genèse 50, le verset 20. Donc, mon frère, donc ma sœur, si Dieu vous donne un emploi, il vous demande également d'être un bon gestionnaire en faisant des économies pour les jours mauvais, pour pouvoir tenir dans les jours mauvais. Si vous perdez votre travail, vous aurez de quoi vous nourrir en attendant que le Seigneur ouvre pour vous, mon ami, une autre porte. Dieu va le faire. Dieu va ouvrir une autre porte. mais pendant ce temps d'attente, vous n'allez pas mourir de fait parce que vous avez fait des économies comme Joseph avait fait des économies pendant sept années de bénédiction et durant ces sept années de famine, il a pu trouver de quoi manger et nourrir d'autres personnes. C'est un bon gestionnaire. Dieu te demande en ces temps de crise, en ces temps où la COVID-19 fait rage, Dieu vous demande, mon ami, de faire des économies. Il vous donne des bénédictions, mais il faut savoir gérer les bénédictions de Dieu. Dieu veut vous aider. La parole de Dieu est claire. Est claire. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. La Bible nous dit, ce passage est clair. Dieu veut que vous soyez un économe. Il faut savoir faire des économies. Vous avez trouvé un travail. Vous avez peut-être deux ans, trois ans dans ce travail. Mais vous ne savez pas quand parce qu'un beau matin, le patron peut se réveiller. Le patron peut être de mauvaise humeur. et il vous donne votre lettre de révocation. Mais pendant ces deux ans, avez-vous fait des économies? Est-ce que vous avez gaspillé? Il y a beaucoup de chrétiens qui gaspillent les bénédictions de Dieu. Premièrement, qui n'arrivent pas à identifier les bénédictions de Dieu, mais qui gaspillent les bénédictions de Dieu. Nous devons premièrement identifier les bénédictions de Dieu et apprendre à gérer ces bénédictions. Quand on parle de bénédictions, mes chers amis, il ne faut pas assimiler les bénédictions seulement à une question d'argent. Votre santé, c'est une bénédiction. Car il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont très riches, mais qui n'ont pas une bonne santé. et ces personnes ne savent pas. Ces personnes donneront ou aimeraient donner une partie de leur fortune en échange d'une bonne santé. Mais ces personnes ont une santé chancelante. L'argent ne peut pas acheter la santé. Mais toi, Dieu t'a donné une santé robuste. tu as plus de 30 ans, 40 ans que tu vis sur cette terre. Jamais tu n'as été sur un lit d'hôpital pour subir une opération. C'est une bénédiction. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Tu demandes à Dieu beaucoup de l'argent, de l'argent, de l'argent. Oui, nous avons besoin d'argent pour vivre. Mais cette santé que tu as, c'est une richesse. car aucune somme d'argent ne peut acheter la santé. Donc, tu dois remercier Dieu pour la santé qu'il te donne et apprendre à gérer cette santé. Quand on est avancé en âge, il y a certaines nourritures que nous ne devons pas manger durant le soir. Il faut avoir le contrôle de votre bouche. Parce que si vous n'avez pas le contrôle de votre bouche, vous allez creuser votre propre tombe avec votre cuillère à main. Dieu te demande de gérer ta santé. Dieu te demande d'avoir une alimentation équilibrée. Contrôle ce que tu manges. Mange peu de graisse. Peu de graisse. C'est une bénédiction de la santé que Dieu te donne. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit au début, identifier la bénédiction. Bien sûr, vous n'êtes pas riche, mais Dieu vous donne le nécessaire. Dieu vous donne le nécessaire. Il vous donne le paix quotidien. Mais apprends à gérer ta santé. Dieu te demande de gérer ta santé. C'est extrêmement important de gérer sa santé pour ne pas être victime. Mes chers amis, gérons. Gérons ce que Dieu nous donne. Identifions identifions les bénédictions de Dieu dans notre vie. Oh, vous avez prié longtemps pour que Dieu vous donne un Isaac. Et aujourd'hui, vous avez votre mari. Vous avez votre époux. Eh bien, vous devez prendre soin de votre époux. C'est une bénédiction. Il faut savoir gérer. Quand on parle de bénédiction, il ne faut pas avoir seulement une question d'argent. Il faut gérer votre époux pour pouvoir alimenter cet amour. Il faut gérer votre épouse, mon ami, pour avoir une bonne relation, pour que cette relation soit durable. Parce que si vous ne gérez pas la bénédiction, votre époux est une bénédiction. Votre épouse est une bénédiction. Il faut gérer votre époux. Il faut gérer votre épouse. Vos enfants, parce qu'il y a des personnes qui ont plus de 10 ans, 15 ans de mariage et que l'épouse n'arrive pas à enfanter. Les enfants représentent une bénédiction. Mais si Dieu te donne des enfants, si Dieu bénit tes entrailles, il faut le remercier. Et quand Dieu te donne les enfants, mon ami, il faut gérer les enfants. Il faut gérer les enfants. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire dans le proverbe 22, verset 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne va pas se détourner de la parole de Dieu. Mon ami, ce que nous devons retenir, nous devons retenir premièrement, il faut identifier les bénédictions de Dieu, lui dire merci pour ce qu'il a fait dans notre vie et ce qu'il nous a donné, nous devons apprendre à le gérer pour la gloire de son homme. Aujourd'hui, nous vivons des moments difficiles, très difficiles. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. Donc, si Dieu t'a béni, mon ami, si Dieu t'a fait grâce, eh bien, ce que tu as, tu dois le partager avec d'autres. Fais-le. Apprends à gérer, mais apprends aussi à partager. Regarde ce que Joseph a fait. Joseph a dit à Pharaon, au verset 36, ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. au verset 37, il est écrit ces paroles plures à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc, ces provisions seront en réserve. Quand tu ne gaspilles pas, quand tu fais des économies, non seulement tes enfants, ta famille, pourront manger en ces temps de crise, en temps de crise, nous sommes en temps de crise, mais aussi ces provisions que tu as fait en réserve, que tu as mis en réserve, tu dois aussi le partager avec d'autres, avec d'autres personnes. Dieu veut que vous ayez un cœur d'amour, un cœur. Comme il est dit dans sa parole, mes chers enfants, n'aimons pas en parole, mais surtout en acte. Car si quelqu'un possédant les biens de ce monde, et voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu peut-il résider en lui? Nous devons prouver aux autres que nous avons l'amour de Dieu en nous. Dieu est invisible, mais les autres verront Dieu quand nous posons de bonnes actions. Les autres verront Dieu à travers notre comportement, à travers nos attitudes. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les amis de mon compte Facebook, tous les abonnés de ma chaîne et que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu déverse ses riches bénédictions sur vous tous. Que Dieu vous protège, qu'il vous couvre et qu'il vous donne ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. bénisse.